Bonjour, je suis Vigny DIY. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Cricut Joy. Et pour la tester, j'ai invité ma fille, Emma, qui va se présenter à son tour. Donc comme elle l'a dit, je m'appelle Emma. Moi, je suis dans le monde de la mode, créatrice de contenu également. Donc tout ce qui est DIY, j'y touche absolument pas. Et à côté, j'ai mon entreprise dans le marketing digital et la communication. Vous pouvez retrouver mes réseaux à rebase Emix et certes. Donc on va réaliser des étiquettes à coller sur les classeurs pour que tu puisses ranger tes papiers et que tu sois bien... Tu vas voir comment c'est simple. Donc on va ouvrir l'application Design Space. Donc c'est Cricut qui fait ça. Donc dans cette application, il y a des projets tout prêts à utiliser pour tout plein 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 de choses. Mais nous, on va créer notre projet entièrement. Donc je vais sur le petit plus pour dire que j'ajoute. Et là, j'arrive sur une page vierge avec de la gradation ici. Donc j'ai mesuré mon classeur. Il fait 8 cm de large. Ici, on va avoir 7 cm pour écrire le mot que tu souhaites écrire en premier. Donc tu souhaites écrire quoi ? Facture. Alors pour écrire facture, je vais sur texte. Donc j'ai mon texte qui apparaît. Je n'ai plus qu'à l'effacer. Et là, je vais taper facture. J'appuie sur OK. J'ai donc le mot facture qui apparaît sur mon écran. Je peux le déplacer comme je veux pour venir le positionner au tout début ici de l'écran. Donc j'ai bien le mot facture. Si je souhaite changer la police, je vais pouvoir le faire ici. Tu peux accéder à plein de polices différentes. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus qu'une autre ? Ok, donc on choisit cette police-là. On fait terminer. Et maintenant, on va rentrer la taille. Donc tout en bas, vous avez un espace avec la largeur. Ici, je vais bien mettre 7 cm. Voilà, donc ça a réduit le mot facture. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à appuyer sur Créer. Donc pour la Cricut Joy, on peut travailler sans tapis avec les produits Smart. On peut également travailler avec tapis si ce n'est pas des produits Smart. Mais ici, j'ai donc du vinyle qui est du Smart et qui va me permettre de travailler sans tapis de découpe. A l'écran, je vais donc lui dire que je travaille sans tapis. Et je confirme. Donc il me propose une mise en page de mon texte. Je clique sur Suivant. Sélectionner un accessoire. Donc je connecte bien à ma Joy. Donc c'est très très simple. Et là, il va me demander quel matériel j'utilise. Donc là, je vais aller choisir le vinyle. En fait, il suffit de regarder sur la boîte. Et vous allez choisir le vinyle correspondant. Donc ici, c'est le Smart vinyle. La pression est bonne. Et là, il me dit de charger mon tapis. Et bien sûr, d'avoir mis la lame, ce qui est le cas. Donc j'insère la feuille dans les petits crans. Et juste ici, il va venir reconnaître le matériel. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer sur Go. Sur le téléphone. Et là, c'est le téléphone qui va parler à la Cricut Joy. Et lui dire ce qu'elle doit faire. Et lorsque c'est fini, le téléphone me dit de décharger le matériel. Donc j'appuie sur OK. Et là, c'est éjecté. Et on a donc le mot facture qui est découpé ici sur le vinyle. Alors, l'étape suivante. Je vais te montrer ça, Emma, parce qu'après, tu vas faire toute seule. Pour ne pas gaspiller, je vais venir découper au plus près du mot facture. Ensuite, je vais écheniller la partie que je ne veux pas garder. Donc écheniller, ça revient à enlever tout l'excédent. Pour vraiment ne laisser que le mot facture. Et l'intérieur du oeuf. Alors, on va couper un petit bout maintenant de transfert tape. Alors, le transfert tape, c'est ce qui va servir à transporter l'autocollant qu'on a créé sur notre support. Parce qu'en fait, je ne vais pas venir coller lettre par lettre sur mon support. Donc je vais le transférer sur ce petit bout d'adhésif transparent. Donc je découpe un morceau de transfert tape. Je viens enlever la petite pellicule blanche. Donc j'ai mon transfert tape ici. Mon autocollant qui est ici. Et le but, c'est de le faire passer sur le classeur. Donc je vais venir appliquer ma feuille de transfert sur mon autocollant. Je viens rouler et appuyer pour bien que l'écriture se colle au niveau de la feuille de transfert. Je peux faire aussi à l'arrière. Et maintenant, normalement, si je décolle le papier qui est à l'arrière, le papier blanc à l'arrière, il s'enlève. Et j'ai bien mon mot ici, facture, que je vais venir poser, placer sur le classeur. Donc je viens le placer sur le classeur où je le souhaite. Je viens ensuite... Avec la... on vient maroufler en fait. Et j'ai plus qu'à ôter la feuille de transfert pour découvrir ici mon autocollant. Ok, donc maintenant, c'est à mon tour. Donc, plus. On remplace en portion une page vierge. Texte. Je fais quoi ? Important ? Oui, tu peux faire les papiers importants, oui. Important. Police a changé. On était parti sur celle-là. Ouais. Hop. Il faut que je règle la largeur à 7. Bravo. Et deuxième texte, comme ça je fais les deux d'un coup. Voilà, très bien. Contrat ? Contrat, super. Au pluriel peut-être du coup. Ok. Tac. Je règle la largeur à 7. Super. Et donc là, si tu m'as bien expliqué tout à l'heure, c'est censé se réorganiser tout seul ? Oui, ça va se réorganiser tout seul. Tu peux laisser n'importe où sur la page en fait. Donc là, je fais créer. Tout à fait. Sans tapis. Très bien. Confirmer. Là, ça s'est réorganisé. Ouais. Je fais suivant. Oui. Et donc là, il est déjà sélectionné, tac. Et donc là, il faut que je mette mon vinyle dans les encoches. Et là, go. Go. Et là, go. Donc là, c'est terminé. Donc il faut décharger le vinyle. Et donc là, j'ai mes deux mots déjà imprimés. Donc tu m'as dit que je le coupe au plus court. Donc maintenant, il faut que j'enlève la partie qui ne sert à rien. Très bien. Hop. Donc là, pour le moment, ça donne ça. J'enlève l'intérieur des lettres. Donc une fois qu'on a enlevé tout ce qui n'allait pas, les mots ressemblent à ça. Et donc maintenant, je dois prendre du papier transfert. C'est pour ça que ça s'appelle ? Papier transfert. Impeccable. J'enlève le blanc. Et je viens coller directement sur mes mots. Tac. Je prends le rouleau. Je passe la petite raclette. Là, vu que j'ai deux mots, je vais couper entre les deux. C'est bon. Donc là, il ressemble à ça. Et je vais le positionner. Comme ça ? Ouais, parfait. Ok. Et donc je passe au cours. Là, le deuxième est terminé. On n'est pas trop mal, je trouve. Il est bien centré. Bonne réussite. T'en penses quand même ? C'est super. Pour une première, franchement, je suis impressionnée. Et donc on passe à l'autre. Donc là, c'était contrat. Donc je reprends pareil les mêmes étapes que tout à l'heure. Je m'arroufle de l'autre côté pour que les mots agrippent bien. Et je vais retirer. On va le positionner sur notre arrangement. Pareil, on va essayer de le centrer, de le mettre à peu près à la même taille. Voilà. Et bien, Emma, bravo, t'as réussi. Je suis super férite de toi, ma chérie. Merci. C'est génial. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, c'est hyper simple d'utilisation. Je ne m'attendais pas parce que ce genre de machine, ça me fait toujours un peu peur au début. Mais en fait, c'est très intuitif et tout est expliqué sur l'application. Donc voilà, c'est bon, tu vas pouvoir travailler avec moi. En attendant le prochain tuto, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et on vous retrouve, je vous retrouve peut-être avec Emma qui sait, pour un prochain tuto. A très bientôt. A très bientôt.